Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bienvenue sur Radio Thaïlande, un épisode un peu particulier puisque je suis là pour répondre finalement à de très nombreux commentaires sur ma dernière vidéo qui a dépassé les mille vues, c'est un record absolu pour Radio Thaïlande. Donc pour ceux qui m'accusent, commençons par ça, de vouloir passer à la télé, bon sachez que ça fait plus de deux ans que je poste des vidéos à caractère politique, ça m'a réussi de parler de la Thaïlande, de raconter un peu ma vie, globalement je devise un peu librement et ça fait deux ans que j'ai rarement plus de 50 vues, c'est essentiellement mes amis qui me regardent mais parfois mes amis qui me demandent « alors t'arrêtes, pourquoi il n'y a plus de Radio Thaïlande ? » Donc j'en refais et puis là il se trouve que j'ai mis un titre « L'arnaque de Jean-Luc Mélenchon » ça a son importance et donc là j'ai dû toucher sans vraiment faire exprès tout un public qui s'intéresse à Jean-Luc Mélenchon et qui a réagi de manière parfois violente à ma vidéo. Je suis là pour leur répondre, pour vous répondre, vous partisans de la France Insoumise, à laquelle je n'appartiens pas mais que je respecte et avec laquelle je suis ravi d'échanger et de débattre de manière constructive. Donc de manière constructive, ce n'est pas en vous traitant de petits cons, de face de fion ou en qualifiant vos propos de bouse intellectuelle, j'ai pu récolter. Donc ça je passe, je pense que c'est la joie des réseaux sociaux que de récolter ce genre d'insultes et de coups en dessous de la ceinture. J'en ai une, alors juste, je n'aurai pas le temps d'y répondre, je voulais le faire mais en fait ça me prend 5 minutes. J'ai commencé un enregistrement pour répondre à Anathalem Palem. C'est en fait le sujet que parce que je suis en gros un étranger en Thaïlande et que je roule dans une voiture, je suis forcément un exploiteur. Je vais quand même lire son commentaire juste parce qu'il est amusant. Ça vous amusera, ça fait un peu d'entertainment, comme ça peut-être que vous continuez à regarder. Donc là, ce n'est pas moi qui vous divertis, c'est Anathalem Palem en disant « Désolé mais nous n'avons pas besoin d'explications sur ton activité là-bas, nous avons juste besoin de connaître la situation de la Thaïlande et des Thaïlandais, de constater que tu portes des polos roses, roules dans une belle bagnole et te coiffes à la Lucky Luke et portes des idées phionistes capitalistes pour comprendre que pendant que tu fais cette vidéo pépère, tu as des Thaïlandais qui bossent directement ou indirectement pour enrichir ton business et qui font partie de ce que nous déterminons ici comme les travailleurs les plus pauvres du monde. Donc j'ai voulu répondre à ce commentaire, sauf qu'en fait c'est complètement hors-sujet, me justifier pourquoi je ne suis pas un exploiteur phioniste capitaliste des pauvres thaïlandais, c'est trop long. Donc passons peut-être une prochaine fois à Anathalem, on y reviendra, vous aurez peut-être l'occasion si vous continuez à me regarder, de comprendre que je ne suis pas un exploiteur capitaliste. Donc revenons au sujet de la dette finalement, qui était le débat que je voulais aborder avant l'attaque sur le titre. Alors est-ce que mon titre était malhonnête intellectuellement ? Puisque je reprochais dans la vidéo, ceux qui ont raté le début, je partais d'un sujet précis, d'une intervention de Jean-Luc Mélenchon à la télé qui ramenait en fait le ratio de la dette de l'État par rapport au PIB à un ménage et en disant un ménage a un ratio revenu-dette bien supérieur à un an de revenu, c'est-à-dire que la dette d'un ménage c'est souvent bien supérieur à un an de revenu, et de là il disait si vous regardiez votre ratio un an de revenu-dette, vous feriez une crise cardiaque. Donc voilà, effet de manche de Jean-Luc Mélenchon, le tout c'était quand même sous l'entendu dire, on peut s'en déter plus. C'est à ça que j'ai réagi, j'ai essayé de montrer en quoi c'était malhonnête intellectuellement, et je me suis fait pas mal critiquer. Alors sur le titre, notamment, en disant voilà, t'aurais dû titrer Débat sur la dette. Oui, mais effectivement, j'ai presque un peu exprès fait de mettre Mélenchon dans mon titre et un truc un peu accrocheur, voire si j'allais être plus regardé que d'habitude, et effectivement, ça a marché. Donc juste, ça c'est un petit test médiatique, ça montre que les titres accrocheurs fonctionnent plus que les titres descriptifs, que les titres qui disent effectivement ce qu'il y a dans le corps du sujet. Bon, maintenant, j'ai pas dit à aucun moment, donc là je m'inscris en faux pour des gens qui disent que je détruis France Insoumise, à aucun moment j'ai fait une critique globale du projet, à aucun moment j'ai dit mais Jean-Luc Mélenchon est un arnaqueur, tout le programme de Jean-Luc Mélenchon est une arnaque. Encore une fois, je vous renvoie vers la vidéo précédente où je disais en fait pas mal de biens, de certaines idées de Jean-Luc Mélenchon. Donc voilà, ça c'est pas une attaque, je dirais, correcte de me reprocher de malhonnêteté intellectuelle. Non, j'ai pris un sujet précis, j'ai un peu décortiqué. Alors ce que je reçois comme critique, c'est que mon analyse pouvait être incomplète, maladroite, techniquement, parce qu'effectivement la dette est un sujet très complexe, on va le faire dans la deuxième partie, de 5 à 10 minutes, je vais essayer, parce que j'ai quand même pas mal travaillé entre temps. Donc ça, je veux bien recevoir ces critiques. Voilà, en revanche, bon, et puis sur le titre c'est tout, et attendez, ensuite, je joue aussi toujours comme ça, c'est que je suis face à la Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même le premier à y aller avec des slogans un peu accrocheurs, voilà, et à jouer quand même un peu tribun, à lancer comme ça des choses parfois exagérées. Donc je lui fais un peu pareil au niveau de mon titre. Après, dans la vidéo, voilà, une ou deux petites attaques, mais c'est quand même gentil, selon le gré. Bon, arrêtez. Donc là, il y a peut-être un peu trop de susceptibilité quand même du côté de la France insoumise, je suis désolé. Alors que moi, je reste très calme quand on me traite de fasciste. Ah, je suis fasciste parce que j'ai dit que Jean-Luc Mélenchon, sur un point précis, me semblait un peu malamette intellectuellement. Donc revenons à l'analyse du sujet en question. J'ai un peu lu sur la dette, enfin pas mal. Alors, ce qui est vrai, c'est que le ratio qu'on nous impose en permanence, c'est-à-dire de ramener la dette à un an de PIB, donc là je réponds à la personne qui me disait qu'on ne compare pas un flux et un stock, mais qui n'a pas développé plus. Effectivement, la dette globale de la France, 2000 milliards d'euros, c'est un montant accumulé depuis toujours. Et on compare toujours ça à une année de richesse du pays. D'ailleurs, qui n'est pas une année de richesse de l'État, une année de richesse du pays. Et donc c'est là qu'on peut dire que c'est discutable de comparer une somme à une année de revenus. Il serait plus juste, semble-t-il, je ne dis pas ailleurs, de comparer, de ramener en fait ce que l'État doit rembourser tous les ans. Donc là, je cite un article de Slate, sous réserve, 180 milliards par an qu'il faut rembourser, capital plus intérêt. Et donc de ramener ça au budget de l'État, donc ce serait 20%, enfin là c'est de mémoire, mais on croit à peu près, a priori 20% des revenus annuels de l'État vont au remboursement de la dette. Donc là, en revenant à un particulier, ce serait acceptable. C'est-à-dire que la plupart des gens, vous savez que la banque fait en sorte que vos mensualités ne représentent pas plus de 30 pour 30 de vos revenus. Donc en gros, ce que doit payer l'État tous les mois pour rembourser sa dette, c'est à peu près 20% de ses revenus, donc ça pourrait paraître acceptable. Intéressant, là vous voyez, on amène le débat autrement, parce que juste pour une chose, Jean-Luc Mélenchon, il n'a pas expliqué ça. Il a justement utilisé un ratio douteux, et il a appliqué à un ménage le même ratio douteux, c'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, il a fait la même comparaison flux contre stock pour un ménage, donc je suis désolé. Cette comparaison, alors ok, on peut me reprocher d'avoir pris un petit point et de l'avoir battu en mayonnaise, ça je le reconnais, c'est très gain de moi, parce que par exemple, je prends un petit truc qui me paraît faux, et j'en fais une montagne, ok, ça j'accepte aussi cette critique, j'en ai peut-être un peu fait trop, sauf que je parlais de ça, je ne parlais pas d'autre chose, donc il ne faut pas me faire parler d'autre chose. Mais donc ce qu'il faut expliquer, c'est plutôt ça, c'est que ce ratio PIB sur net, il est discutable, et qu'effectivement, il y a une sorte de dogme, et je suis quelqu'un d'antidogmatique, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un dogme aujourd'hui bruxellois, dire c'est 3%, c'est 60%, et c'est comme ça. Alors là-dessus, je veux bien qu'on ouvre la discussion, et des différents, parce qu'on peut aussi voir que l'État, de ce que j'ai lu, c'est bien un peu technique, mais il a un total d'actifs, que ce soit immobilier, enfin financier ou non financier, à peu près 2 000 milliards de dollars, donc certains, 2 000 milliards d'euros aussi, donc certains vont vous expliquer qu'en gros, l'État possède autant qu'il doit, donc il y a pas mal de... En regardant les choses différemment, on peut essayer de montrer qu'en fait, on n'est pas si endetté que ça, donc moi, ou en tout cas, de manière pas si dramatique. Et ma conclusion là-dessus, après avoir beaucoup lu, et encore une fois, tout ça est un peu technique, c'est que oui, on n'est pas, c'est peut-être pas aussi catastrophique qu'on veut bien nous le dire, mais moi je dis quand même qu'on est au niveau où il faudrait quand même que ça n'arrête pas beaucoup plus loin. Voilà, parce qu'après, on peut arriver, donc on n'y est pas encore, c'est là que moi, de ce que j'ai lu, on n'est pas au niveau de la Grèce, et si on fait attention, on n'ira pas au niveau de la Grèce, mais il faut faire attention, parce que le moment où ça va plus, c'est le moment où effectivement, alors ça je ne vais pas regarder, il faudrait regarder quel était un moment devenu, la charge de la dette de la Grèce, par rapport au revenu annuel de son État, et là je pense qu'on était sur des ratios qui faisaient peur. Mais une dernière chose sur laquelle je vais conclure, qui est très intéressante, c'est le débat de l'investissement productif, parce que finalement c'est ça le débat, c'est ça que soulevait ma première vidéo, et qu'il faudrait creuser, c'est s'endetter plus, pourquoi pas, mais il faut vraiment que ce soit pour l'investissement productif, c'est-à-dire pour des dépenses, qui sont là pour créer de l'activité, créer de la richesse, et non pas des subventions, des aides, non, ça on ne s'en sortira pas. Et je vais vous donner une donnée que j'ai trouvée, alors c'est sur le site vipublic.fr, quelque chose d'assez officiel, non pas non, c'est sur performancepublicbudget.gouv, mais donc c'est quelque chose, un site du gouvernement officiel, la dépense publique en 2012, la décomposition de la dépense publique, prestations sociales et autres transferts, donc en gros c'est la répartition, le taux ressort d'argent, et puis il en dépend, enfin voilà, c'est les aides sociales, et les retraites, ce genre de choses. 56%, 56% de la dépense de l'État, c'est des transferts sociaux. Rémunération, donc la rémunération des fonctionnaires, 23%. Fonctionnement, dépense de fonctionnement, il faut payer les loyers, il faut entretenir, s'il est ça, 10%. Investissement, et là éventuellement je veux bien qu'il y ait un peu plus d'investissement, 5%. Et ensuite les charges de la dette, 4,5%, donc 4,5% sont les intérêts de la dette, alors là c'est encore technique, je n'ai pas vraiment compris pourquoi, mais attention dans ces 5%, il n'y a pas le capital, c'est-à-dire qu'en fait tous les ans, l'État paye de l'argent pour rembourser sa dette, il y a une partie qui va vraiment rembourser la dette, et une partie c'est les intérêts, il n'y a que les intérêts qui apparaissent dans le budget d'État, n'allait pas me demander pourquoi, ça veut dire qu'attention, en fait si on mettait en plus le capital, je pense qu'on serait plutôt entre 10 et 20% selon les autres articles que j'ai pu dire. Tout ça pour dire que seulement 5% du budget de l'État, c'est de l'investissement, ce n'est pas assez, ce n'est pas assez. Et donc, moi finalement, ma position aujourd'hui, c'est de dire, on n'est pas obligé d'être dans une démarche de coupe drastique, et d'austérité terrible, il faut faire attention, mais donc le principal débat, c'est le transfert des dépenses de prestations sociales vers des dépenses d'investissement. Donc, c'est de dire, on ne va pas forcément réduire les dépenses, on peut, disons que là, on est à 100% du PIB, mais bon, voilà, on a compris que quand même, on gagne suffisamment d'argent pour rembourser ce qu'on doit tous les ans, mais il faudrait quand même essayer de rester à l'équilibre. On n'est pas obligé, à mon avis, de réduire maintenant la dette, il faudrait quand même essayer qu'elle n'augmente pas ou pas beaucoup plus. Voilà, on est quand même à un seuil, il ne faut pas aller beaucoup plus loin, mais il faut surtout, effectivement, revoir la répartition des dépenses de l'État en essayant d'aller plus vers des dépenses d'investissement et moins vers des dépenses de prestations sociales. Voilà, éventuellement aussi des dépenses à faire, des économies à faire dans les rémunérations. Alors vous allez me dire, oh là là, non, non, mais je terminerai là-dessus, j'étais un peu long. Il y a quand même une chose, moi je suis le premier à défendre les policiers, les infirmières, et j'oublie les enseignants. Mes deux parents sont enseignants, pour information, le fils à papa, je suis peut-être un fils à papa, alors, un fils à papa prof, donc, les fonctionnaires, il y a différents types de fonctionnaires, et donc là où je pense, moi, qu'il y a des économies à faire, c'est dans l'administration, et alors, je connais, j'ai vu, j'ai traîné mes guêtes à l'époque où je travaillais à Paris, un peu dans des directions départementales de l'équipement, direction régional de l'équipement, et services d'urbanisme des communes, et avec tout le respect, je vois pour les gens qui travaillent ici, parce que c'est pas de leur faute, mais j'ai quand même vu des gens qui étaient soit vraiment pas débordés par le travail, il ne faut pas non plus me dire le contraire, soit éventuellement débordés, mais par un travail inutile et mal organisé. Donc, dans les 23% de dépenses publiques, je suis sûr qu'il y aurait, par exemple, je vous donne un exemple tout bête, mais moi, je suis de ceux qui pensent que l'efficacité, c'est bien. L'efficacité, c'est pas forcément synonyme de compétitivité capitaliste, etc. Il faut arrêter d'avoir des réactions comme ça, forcément trop clichés. L'efficacité, c'est quoi ? C'est que si on peut faire quelque chose à 1, au lieu de le faire à 3, je pense que c'est mieux. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait des deux autres personnes ? Alors, dans une boîte, la plupart du temps, on va trouver qu'on peut faire la chose, une certaine tâche, on peut la faire à 1 au lieu de 3, et on va virer les deux autres pour que l'entreprise soit plus rentable. Ça, c'est un problème. Mais dans l'état, on pourrait dire, bon, écoutez, là, vous, dans ce service qui faites la comptabilité des permis de construire tous les 3 mois, clairement, tu pourrais faire boulot tout seul, ah bah oui, tu vas pousser un peu plus, mais c'est comme ça. Et puis, les deux autres, vous allez faire autre chose. Et si l'autre chose, c'était, par exemple, de travailler sur des plans d'investissement pour les énergies renouvelables, vous voyez, des boulons un peu stimulants, un peu nouveaux, naturellement, entre une charge de fonctionnement et une charge d'investissement. Voilà. Vous voyez, j'ouvre sur une perspective un peu positive. Voilà, j'ai pas répondu à tous les commentaires, j'en ai répondu à l'écrit. Voilà, je ne sais pas, peut-être que cette vidéo ne sera vue que par une cinquantaine de valeureux combattants et que l'effet mini-buzz lié à un titre accrocheur sera terminé. Ça ne m'empêchera pas de continuer à faire des radios Thaïlande. Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas.